Bonsoir, nous sommes de retour après quelques semaines de vacances et toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver sur le plateau du Live Talk. Nous serons partis pour une nouvelle saison d'échanges et d'analyses autour de l'actualité locale et internationale. Des nouveautés cette année dans le rendez-vous préféré. On démarre désormais avec un petit débat pour parler d'un sujet d'actualité et recueillir l'avis de nos chroniqueurs sur la question. La vaccination contre le Covid-19 obligatoire en Côte d'Ivoire, dans quelle mesure ? Ce sera le sujet de nos discussions pour ce premier numéro de la nouvelle saison. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous serons en compagnie du ministre Alain Lobognon. Oui, pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour de nouveaux grands moments de télévision en rapport avec l'actualité. Et vous noterez quelques améliorations pour davantage satisfaire vos différentes attentes. C'est vrai que vous nous avez manqué. Et désormais, nous entamerons notre rendez-vous avec une question en débat. Et ce soir, c'est la vaccination contre le Covid-19 qui est en question. Va-t-on vers une obligation ou pas, comme pensent les Ivoiriens ? Autant de questions qui seront débattues par l'équipe du Live Talk. Et j'ai à mes côtés ce soir, Madame Bleu, Edith Brou, bonsoir. Bonsoir, Brice. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir, Brice. André Bois, bonsoir. Bonsoir, Brice. Première question, vous êtes-vous fait vacciner ? Moi, pas encore. J'attends d'accoucher, donc dans quelques mois. Et puis directement, je vais me faire vacciner. Très bien. Monsieur Bois ? Je suis du même côté qu'Alain, donc forcément, on s'est vacciné. Je parle pour nous deux. Pour vous deux. Mais il y a toujours une différence. AstraZeneca et, imaginez ? Pfizer. Ben voilà. On le sait, depuis le 1er mars 2021, le gouvernement... Et toi, Brice ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le gouvernement ivoirien a lancé sa campagne de vaccination gratuite et volontaire. Et même si les sites ne grondent pas de monde, les Ivoiriens traînent un peu les pieds pour se faire vacciner. Contre le ou la Covid, les récents chiffres de contamination et des décès arrivent à alerter plus d'un. Et donc, ces chiffres ont poussé le gouvernement ivoirien à insister sur la vaccination au point d'envisager qu'elle devienne nécessaire. J'insiste encore sur ce mot pour permettre l'accès à certains bâtiments publics ou de lieux de rassemblement. Alors déjà, est-ce qu'on doit sérieusement s'inquiéter de la montée des chiffres en Côte d'Ivoire ? Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter parce qu'on a vu que le nombre des décès depuis le mois d'août n'a cessé d'évoluer. Si on prend uniquement le mois de septembre, par exemple, on a eu 65 décès en moins de 11 jours. C'est énorme. Et je pense qu'on a dépassé même le record des décès à un moment donné. 11 décès en une seule journée, c'est énorme. Donc, il est important, je pense que lorsqu'on dirige une cité, lorsqu'on est à la tête d'une cité, de pouvoir prendre des mesures pour anticiper l'aggravation de ce genre de situation, surtout quand on est dans le cas d'une crise sanitaire et d'une pandémie mondiale. Il y a les mesures barrières, mais il y a également la vaccination qui font partie des moyens de lutte contre cette pandémie. Alors la vraie question, c'est pourquoi certains Ivoiriens réchigneraient-ils à aller se faire vacciner ? André Alain. Je pense qu'il faudrait plutôt demander, est-ce qu'il y a des vaccins disponibles ? Parce qu'il semble quand même que beaucoup de pays africains sont touchés par une sorte de pénurie, puisque les vaccins sont plus disponibles dans les pays du Nord qui les fabriquent que dans les pays du Sud. Mais déjà, on n'est pas sûr d'avoir vu de longues files d'attente, des Ivoiriens qui ont tellement envie de se faire vacciner, qu'on se rend compte que les vaccins sont insuffisants. Alors nous, déjà aujourd'hui, Live TV, vous avez dû le voir dans le JT tout à l'heure, a été sur les lieux de vaccination. Donc il commence à y avoir beaucoup plus d'engouement au regard de la décision imaginée du gouvernement par les populations. Donc il commence à y avoir un peu d'engouement. Mais le problème se pose… Vous pensez à la décision ou… Non, on imagine une décision à venir. Mais moi je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est la décision où les gens ont vraiment pris conscience qu'en ce moment, c'est un tout, c'est un tout. Enfin pour terminer mon propos, c'est vraiment un tout. On constate et puis en même temps, on imagine qu'on a besoin de continuer nos activités, d'entrer dans cet ordre d'administration, etc. Donc à ce moment, les uns et les autres commencent à se… Je pense aussi que de plus en plus de personnes commencent à prendre conscience parce qu'au sein de nos familles, dans notre entourage, qu'il soit proche ou indirect, on a forcément entendu parler d'un mort dû à une aggravation de Covid. Ce qui est important de constater que certains vivraient dans le déni. Exactement. Et avec les réseaux sociaux, avec la force des réseaux sociaux, on est exposés régulièrement à ces morts, ces personnes qui décèdent de Covid et aux chiffres qui sont délivrés chaque jour par le ministère de la Santé. Donc à un moment donné, on veut bien nier, mais lorsque, au sein de notre famille, on a une personne qui a été touchée ou qui est décédée, on commence à se rendre compte qu'il est important de pouvoir se vacciner. Je pense qu'au-delà des chiffres, ce sont les constats dans l'entourage. On a tous eu, vous l'avez dit, Madame Bleu, quelqu'un de notre entourage ou une famille qui a été victime de cette pandémie. Parce que les chiffres, après, les gens en doutaient. Oui. Non, mais ici, franchement, c'est vraiment pas pour nous relayer que les gens doutent ou ne doutent pas. En fait, les chiffres sont là, c'est la réalité. Je pense qu'à partir du moment où on pense que le gouvernement est sérieux, les chiffres qu'il publie correspondent quand même à une gestion de l'État. Voilà, on ne peut pas mettre en doute des chiffres. On sait qu'il y a beaucoup de propos comme ça, mais la question, ce n'est pas les chiffres, vraiment. Quand je dis les chiffres, est-ce qu'on croit en ces chiffres ou pas ? La question, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui tombent malades et aujourd'hui, ça devient de plus en plus critique. Et cette réalité-là, on ne peut pas la nier. C'est l'exemple que donne... C'est ce que une partie de la population, on va dire, ce qu'on appelle... Oui, après, on ne juge pas, mais qui met en perspective l'efficacité des vaccins, qui met en doute l'efficacité des vaccins au regard de certaines informations... Mais dites, c'est toujours le même débat. Oui, oui, certaines informations... Il est décédé du Covid alors qu'il était vacciné du Covid. Et je trouve que c'est, à mon avis, que c'est déplorable d'avoir ce genre de comparaison parce qu'en termes de ratio, est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de mettre en perspective le nombre de décès de Covid et le nombre de personnes vaccinées ? On reviendra à cette question-là. La question que je vous posais à long terme de ce débat, c'était pour quelle raison, imaginez-vous, que certains Ivoiriens, au regard de tout ce que vous avez décrit, peinent-ils encore à aller se faire vacciner ? Pourquoi ils n'y vont pas ? Écoutez, je pense que depuis le début de la pandémie, en 2020, on avait déjà cette réticence des populations, même déjà à respecter les mesures barrières. Le lavage des mains, le respect des distances et puis le port du masque. Donc aujourd'hui, on parle des vaccins. Et évidemment, il se trouve que c'est aussi le résultat, cette aggravation de la situation, le résultat d'une sorte d'indiscipline, d'incivisme, parce que quand on ne se protège pas, ce n'est pas un problème, mais quand on ne protège pas les autres, cela pose quand même la question. Donc, excusez-moi, je termine s'il vous plaît. La responsabilité de l'État, c'est aussi de tirer sur la sonnette d'alarme pour demander aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'on a des anti-vax en Côte d'Ivoire, selon vous ? Non, mais enfin, on va dire... Oui, mais ça n'a aucun sens d'être contre la vaccination. Ça n'a aucun sens. Vous entendez bien des gens dire qu'on n'a pas envie de faire vacciner, parce que les vaccins... On met en doute l'efficacité du vaccin. Ce sont les complotistes. On dit que quand on est vacciné, on vous injecte des puces qui vont vous lobotomiser, vous vous placer sous surveillance, etc. Il faut sortir de la fiction pour arriver quand même dans la réalité. Il se trouve que cette pandémie cause des centaines de milliers de morts à travers le monde et en Côte d'Ivoire, on est quand même à près de 600 ou 700 morts. Donc, à un moment donné, il faut accepter le principe de réalité. Le Covid tue. Et il faut que chacune et chacun prenne ses responsabilités. Alors, moi, si je dois répondre sur ça, vous m'avez aussi à les anti-vax. On s'est bien rendu compte qu'il y a une majorité dans la population, mais je pense que, et ça, Alain l'a dit, je pense qu'il y a une majorité dans la population, puisque je veux dire que tout le monde ne bruit pas autour des points de vaccination et tout le monde ne met pas son max, voyez-vous. Donc, moi, ce que je pense... On parle autour d'un million de personnes vaccinées depuis... Oui, depuis, exactement, si vous voulez, le chiffre, c'est 1,542,157 qui ont été administrés. Parce que la Côte d'Ivoire, même, en a autour de 2 millions. On n'a pas encore... Oh, on a commandé pour 12 millions de vaccins. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il posait le problème de non seulement la disponibilité des vaccins, mais déjà, la réticence a aussi lié au fait même qu'il y a une sorte d'irresponsabilité de chacun de nous. Parce que ce n'est pas juste la Côte d'Ivoire. Vous imaginez qu'en Europe ou dans d'autres pays, le masque même est obligatoire, au point qu'il y a des zones où on vous dit vous êtes verbalisés parce que vous n'avez pas mis votre masque dans un café. Voyez-vous, donc, je veux dire, le fait que les gens ne le fassent pas, non seulement ce n'est pas exclusif à la Côte d'Ivoire, et c'est là où on attire l'attention de l'État, est-ce que l'État est à mesure de faire appliquer justement les dispositions qu'il se donne, enfin, la possibilité d'adopter ? C'est ça aussi le fond de la question. Non, moi, je pense que... Alors, justement, à propos de ces dispositions, on a vu que pour certaines administrations publiques, il y a eu déjà des communiqués pour inciter les gens, pour inviter, j'insiste sur le mot, parce que jusqu'à présent, personne ne parle d'obligation, pour venir, pour dire aux gens, il faut être vacciné pour avoir accès à ce bâtiment, sinon, présenter des tests PCR, parce qu'à un moment donné, il y a le change. Mais ça, c'est un peu lourd, je veux dire, franchement, quel moyen l'on a de mettre en œuvre ces contrôles-là ? À un moment donné, il faut aussi voir la réalité... Bah oui, je crois qu'il y a l'existence du QR code, si vous êtes vacciné pour la vaccination. Mais dites-moi, le paysan qui arrive de Gagnoua, par exemple, qui va à la sous-préfecture, on va lui demander de présenter un code QR ? Et c'est pour ça que je pense que... Voilà, alors même que, déjà, ceux qui sont dans les zones urbaines, peinent à être vaccinés, ou bien à se rendre sur les lieux de vaccination. Ce qu'il fait, dans un premier temps, c'est d'interpeller les uns et les autres sur leurs responsabilités. On aurait parlé tout à l'heure d'irresponsabilité. Oui, mais c'est ce qu'on dit là. Je parlais de responsabilité. Ça doit s'intensifier. Je pense que ça doit s'intensifier. Le discours doit être peut-être beaucoup plus simplifié pour les populations, pour comprendre les enjeux du respect des mesures barrières. On en revient encore aux mesures barrières, parce que la vaccination, selon moi, fait partie aussi des mesures barrières, parce que ce n'est pas une obligation. C'est un acte citoyen et solidaire. Et on va dire en général, ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Donc, il est important de se faire vacciner. Les communicants que vous êtes, j'ai une question pour tous les deux. Les grands communicants que vous êtes, est-ce qu'on a un problème de communication autour de cette question-là en Côte d'Ivoire ? Non, non, moi, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est, on le dit, c'est un village planétaire. Je lui dis que ça tombe bien. Je parlais avec un ami qui avait été le premier dans son quartier, s'il me regarde, à avoir eu la Covid. C'est le tout premier dans son quartier à avoir eu la Covid. En fait, je lui demande, mais comment tu as su ? Il me dit, mais tu sais, aujourd'hui, avec tout ce que j'entends, à la télé, les blancs, tout ça. Et parlant de... Il était tout le temps sur les chaînes d'info. Et donc, il s'est rendu compte qu'il développait les symptômes. Je veux dire, c'est un exemple pour dire qu'aujourd'hui, on est abreuvé d'informations de toutes sortes. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un problème de communication. Mais la réalité, vraiment, je voulais insister là-dessus, c'est que même si le gouvernement est animé de bonne volonté, on l'a dit, on le redit, comment il mettrait en place ces mesures ? Et puis bon, si d'aventure, il y a 3 millions d'Ivoiriens qui se présentent là pour se faire vacciner, on ne les aurait pas en fait. Non, en fait, c'est pour ça qu'on ne doit pas arriver à ces... Il y a tout un tas de... Moi, je considère que c'est quand même des extrêmes d'arriver à une obligation possible de la vaccination. C'est pour ça qu'on ne doit pas y arriver. Donc, faire baisser la courbe des décès actuels, en tout cas, ce qu'on est en train de constater actuellement, c'est le principal objectif, je pense, du ministère de la Santé et du gouvernement. Et cela passe encore et toujours par la sensibilisation du respect des mesures barrières et autant que faire se peut de la vaccination, tout simplement. Est-ce qu'il y a des pays qui ont obligé leur ressortissant, leur population, de se faire vacciner ? Oui, la France, le Danemark également, qui avait mis en place, les tout premiers mois, qui ont mis en place le Corona Pass, ça s'appelait le Corona Pass, le Danemark, qui avait déjà mis en place ce dispositif avant tous les autres. Donc, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, ils ont levé les dispositions. En même temps, un grand pays comme le Royaume-Uni ou l'Angleterre a refusé de mettre en place le passe-pas parce qu'ils sont contre, mais parce qu'il y a un niveau de vaccination qui marche très bien sans le passe-pas. Donc, il faut faire attention. Ils ne le mettent pas en place, pas parce que... Mais s'ils avaient un niveau de vaccination en dessous, ils l'auraient mis. Et les Français comme ça ont dû faire ça aussi pour rattraper leur retard. Vous savez donc... Et je donne un chiffre que l'équivalent de l'INS, l'Institut National de Statistique, donc au Royaume-Uni, a donné aujourd'hui. 99% des personnes décédées de Covid en Grande-Bretagne sont des personnes non vaccinées. Mais ici, en Côte d'Ivoire... Pour ça, est-ce qu'on peut répondre à cette question très rapidement ? Oui. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas si c'était vous, Edith, mais la question des vaccins. Mais, Diandre, il faut qu'on envoie un scientifique. Aucun vaccin, depuis que l'humanité existe, n'est efficace à 100%. En fait, pourquoi c'est sur cette histoire de Covid qu'on a envie de nous faire croire qu'on est devenu des spécialistes de vaccins depuis que le monde existe ? Peut-être que l'arrivée de ce vaccin-là a subi des accélérations dans le processus. Non, en fait, je pense que ce qui revient dans les discours, c'est que c'était trop précipité. Donc, la pandémie a démarré en fin 2019-2020. Excuse-moi, il dit, c'est un argument qui ne tient pas. On a trouvé un vaccin aussi rapidement en fin 2020. Non, mais si la science avance... C'est un argument que je ne tiens pas pour la simple raison qu'à partir du moment où on met beaucoup plus de moyens sur le développement d'un procédé médicinal, évidemment que les résultats attendus peuvent être beaucoup plus rapides. Il y avait déjà des recherches qui étaient menées sur des virus, qui existent. Oui, parce qu'on ne parle pas de... Parce que le SRAS... On ne parle pas de COVID-19. Oui, oui. Pas parce que ça existe avant. Exactement. Sauf que ça, c'est la version 2019. Alors, maintenant, on dit, il se pourrait, en tout cas, le dernier Conseil national de sécurité disait, on observe la situation, l'évolution de la situation. Si la courbe continue d'être en évolution, eh bien, on pourrait être emmené à penser à des mesures beaucoup plus sévères. Et on a imaginé aller jusqu'à l'obligation... Je ne dirais pas l'obligation, mais une plus sévère invitation à se faire vacciner pour dire, vous n'aurez pas accès au restaurant, au cinéma, dans un certain nombre de lieux. Je ne trouve... Je ne pense pas que cela soit d'une efficacité à toute épreuve. Pourquoi ? Mais parce qu'on l'a déjà vu, écoutez, le simple port du masque, personne ne l'a observé. Quand vous quittiez certaines zones d'Abidjan pour vendre, même à Yopougan, ou certaines zones de Cocody ou à l'intérieur du pays, quand vous portez le masque, les gens... Mais j'en ai tous... Ça marche ailleurs. Pourquoi vous pensez que ça ne pourrait pas marcher avec les Ivoiriens ? Mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'une forme d'incivisme, voilà, et que les gens, quelque part, manifestent une forme d'irresponsabilité. D'immaturité. Voilà, d'immaturité. Voilà, on peut le dire. Mais non, cette réalité existe, mais je laisse souligner ça. Je suis même d'accord avec ça, mais je laisse peut-être à une question de pourcentage. Je laisse souligner un aspect, aussi qu'on ne prend pas en compte, mais il y a un aspect culturel dans les prises de décisions. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, prendre une décision à Paris, à New York, à Chicago, sur des interdictions vis-à-vis des masses, ça marche parce qu'ils ont une forme de culture, de gestion de ce genre de choses. Nous, on n'a pas aujourd'hui à expliquer, moi, comment on fait pour dire à Coco Vico, il ne faut pas qu'on se touche. Ou au marché, que je vois tous les matins, au marché sur la route de Gonzagueville. Donc c'est là qu'on dit, des géniosités et qui prennent en compte notre propre culture pour mettre en place des mesures. C'est ça qu'on dit. Oui, mais ça, c'est un point de vue un peu limite. C'est un peu intellectuel, sans doute. Le fait culturel, je veux dire, on a déjà eu ce débat, par exemple, aux Antilles, où on a invoqué la culture, etc., parce que les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Je pense qu'on ne peut pas opposer des pratiques culturelles au fait qu'on porte la mentalité évolue, d'une certaine manière. C'est une question de communication culture. Ce que je dis, c'est que, je suis d'accord avec toi, mais ce que moi, je dis, c'est que le gouvernement doit prendre en compte le fait que… Mais le gouvernement l'a fait. – Mais il faut que je finisse. Il faut prendre en compte le fait que, à un certain moment, on ira faire nos courses dans les marchés plutôt qu'à Carrefour où on peut nous contrôler. Donc, je pense que ce fait-là doit nous permettre d'adapter nos stratégies. La stratégie doit prendre… – Mais si on est vacciné, on va mieux faire ces courses – D'où la limite de ces mesures barrières qu'on a commencé à appliquer. – Quand on est vacciné, on va mieux faire ces courses – Mais Brice, d'où la limite, je me permets, d'où la limite de ces mesures barrières, on va dire, qu'on a commencé à appliquer depuis le début de la pandémie dans notre pays. Donc, les gestes barrières, vous parlez d'aspects culturels également qu'il faut prendre en compte. Mais voilà l'intérêt du vaccin également. C'est-à-dire qu'on est vacciné, on est protégé. C'est vrai qu'on n'est pas protégé à 100 %, mais au moins, on a un début de protection qui nous permet de pouvoir vaquer à nos occupations sans contrainte, on va dire en griffe, sans contrainte du masque, par exemple. – Moi, je pense qu'il n'y a pas plus d'individus indisciplinés. – On termine là-dessus, s'il vous plaît. – Il n'y a pas plus de personnes indisciplinées ici qu'ailleurs. – En Europe. – Oui, la sensibilisation, je pense, effectivement, elle a été faite, mais il faut qu'elle soit amplifiée, qu'on explique le bien fondé. Par exemple, dans les lycées et collèges, moi, je vois beaucoup des lycéens qui sont dans les rues, qui ne portent pas le masque, alors qu'ils sont dans des salles de classe, dans des endroits qui sont clos, il faudrait que là aussi, on puisse leur faire comprendre que le Covid est une maladie qui tue. Et il faut faire très attention. Et maintenant, on parle même des moins jeunes qui sont victimes de cette maladie-là. – Très bien. – Le changement se prend du temps, mais il faut continuer à la pédagogie. – Merci, Mme Bleu. Alors, on va revenir sur ces mesures barrières-là. C'est un rappel, en tout cas pour nous, c'est un bon prétexte pour rappeler aux uns aux autres, l'importance de ces mesures barrières-là et surtout, l'importance de la vaccination. Voilà. Ils font partie des mesures qu'on utilise pour faire face et pour lutter contre cette maladie-là. Le gouvernement insiste pour qu'on puisse tous être, tous se faire vacciner, tous respecter les mesures barrières et je pense que cela vaudrait pour l'ensemble de la population ivoirienne. Sur ce, je vous remercie. On aura un autre petit débat demain. On va aborder un deuxième point de notre rendez-vous qui est celui vu et entendu qui fait son grand retour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, concernant notre lu, vu et entendu, je pense qu'à l'écran, on va découvrir ce qu'on nous propose concernant ce lu, vu et entendu. Où j'y vais ? C'est un tweet de Guillaume Soro qui dit « Quand on devient grand type, il faut rester humble, il ne faut pas prendre la grosse tête parce que si tu prends la grosse tête, le jour où le pouvoir finit, ta tête reste grosse et ton corps reste petit. » – C'est plutôt un trait d'humour, non ? Je lui n'ai pas très sérieux. – Pourquoi ? – Je pense que c'est un trait d'humour. – En tout cas, une jeune est sûre, ça vous a dit un sourire. – Oui, bien sûr. – Je pense que ça va certainement écho. Peut-être qu'il a écrit sans s'en rendre compte, mais finalement, peut-être que ça fait écho aussi à sa propre vie au final. « Lorsqu'on devient grand type, il ne faut pas prendre la grosse tête, il faut rester humble. » J'imagine les commentaires qu'il y a eu en dessous. – Ou c'est peut-être un message subliminal à ses adversaires. – Exactement. – Parce qu'en ce moment, il parle un peu… – Ah bon, j'ai vu ce message. – On l'a vu, on l'a vu. – C'est tweet, on l'a vu. – C'est tweet, on l'a vu. – Il a répondu. « Ou bien les vélites, j'ai déjà servi. » Donc, du coup, à un moment donné… – Non, mais après, franchement, il faut se dire les choses, ça ne fait pas très sérieux, moi, je pense. Je ne pense pas que, vu le niveau qu'il a occupé dans ce pays, ce soit par ces sorties-là, qu'il se crédibilise. Après, ça, c'est mon avis. – Mais après, il donne un conseil. – Il a le droit de s'exprimer quand même. – Il l'invite, mais surtout… – Pourquoi c'est un avis éditorial ? – Je vous vois parler ensemble, parce que finalement, c'est vous qui me dénuez le droit de m'exprimer. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Je dis qu'il s'exprime, mais je pense que ce n'est pas sérieux. Est-ce que ça, je peux le dire au moins ? – Mais quand vous dites que ce n'est pas sérieux et que quelqu'un dit dans la vie que vous êtes un grand type, il faut rester humble, je ne vois pas ce que vous voyez de pas sérieux dans cette phrase. – Ce que je ne vois pas de pas sérieux, c'est que quand un avion de l'État de Côte d'Ivoire tombe, je viens, on parle d'un tout, quand un avion de l'État de Côte d'Ivoire tombe, je ne pense pas qu'un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République, enfin, j'ai du président de la République, le lapsus, un ancien président de l'Assemblée nationale, lui, son propos, c'est de faire un peu d'humour en disant, est-ce qu'on veut venir me chercher pour trouver l'avion ? Je trouve ça grave. Et quand, par exemple, il doit réagir, par exemple, sur peut-être la chute d'Alpha Condé, c'est quelque chose qui nous interpelle tous en tant qu'Africain. Moi, je voulais être sérieux sur ces gens de sujet. Ça veut dire qu'à un certain moment, on pousse nos dirigeants pour leur dire, écoutez, soyons sérieux dans ce que nous faisons, parce qu'à tout moment, la chute n'est pas loin. Je trouve ça, il fait un peu le dire différemment. La question, c'est, est-ce qu'un ancien président de l'Assemblée nationale ou ancien Premier ministre a le droit de dire tout et n'importe quoi ? Et effectivement, sur la... À cette question, vous répondez quoi ? Moi, je pense que non. Quand vous imaginez Donald Trump qui tweet tout le temps... Non, mais Trump a toujours été irresponsable. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a eu un ancien président de l'Assemblée ou un ancien Premier ministre, effectivement, sur la première partie de son tweet, bon, c'est un trait d'humour, mais lorsqu'on tourne en dérision un crash d'un hélicoptère de notre armée, ça pose quand même question. Voilà, ça pose question. Je pense que c'est vrai. Il faut exister à l'ère des réseaux sociaux. Quand on n'est plus en responsabilité, il faut être au cœur de l'actualité. On fait des déclarations qui sont relayées par les médias. Mais l'humour a quand même aussi des limites, surtout quand on n'est pas humoriste, talentueux comme toi, par exemple, Brice. Bon, après, on parle de quelqu'un qui a lancé des crush parties à un moment donné. Je pense qu'il garde quand même sa même ligne éditoriale un peu depuis le début. C'est un peu dommage, parce qu'on a l'impression qu'il continue de se chercher une existence sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire oublier, en gardant ce qu'on pourrait appeler des paraboles. Et je pense qu'il a ça en commun aussi avec Charles Blégoudé, les anciens fécistes, qui sont très affronts sur tout ce qui est proverbes, tout ce qui est traits d'humour un peu bizarre. Parfois, le silence est mieux. Oui, parfois, le silence est plus intéressant. Est-ce que ce n'est pas finalement un modus operandi pour pouvoir capter le maximum de personnes ? Là, la preuve, le tweet nous a intéressé, nous. Oui, mais là, si on en croit ce que dit Alain Toussaint, qui a été un conseiller d'un certain niveau en termes de conseil politique, il dit que souvent, le silence est mieux. Ça veut dire que, franchement, politiquement, il gagnerait plus à établir son message différemment ou à se faire. Parce qu'en final, je pense qu'il se tourne en dérision parce que si on regarde les commentaires qui viennent par la suite, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent de ce tweet, qui se moquent de lui. Il a même fait un tweet tout à l'heure également, pareil, en parlant de tête et autre chose. Mais les commentaires en dessous étaient hilarants parce qu'ils se moquaient de lui, finalement. Donc, on a l'impression qu'il part un peu en vrille. Donc, vous êtes peut-être d'accord sur le fond, qui est peut-être un conseil qui voudrait inviter des personnalités ou des dirigeants politiques à garder la posture du militaire. On peut utiliser des citations, des proverbes sages ou des citations intéressantes. Dans le fond, c'est la forme peut-être qui vous pose problème. Oui, mais en même temps, je veux dire, est-ce que vous pensez que certains ou beaucoup d'hommes politiques attendent Guillaume Soro pour avoir la bonne attitude qu'il faut en société ? Non, mais ils ne s'adressent pas à eux. Ils s'adressent à son public. Non, mais bon, ce sont des messages subliminaux, comme on a dit tout à l'heure. Je veux dire, c'est aussi la traduction d'une forme de désarroi parce qu'il faut exister. Et c'est ça, la difficulté, quand on a été sous les feux de la rampe et qu'on est, à un moment donné, en dehors de la scène politique. Bon, on peut essayer de revenir, mais je ne pense pas que ce soit ça qui est. Je vais revenir à ce qu'il disait. Est-ce que ce n'est pas du Guillaume Soro ? Parce que là, on parle de tweets sur Internet, mais même quand il fait des déclarations, il y a toujours cette, permettez-moi l'expression, cette légèreté-là qu'on retrouve dans… Oui, bien sûr. Oui, cette légèreté caustique. Mais pas sur tout le sujet. Moi, je ne suis pas d'accord que c'est Guillaume Soro. Je pense que c'est quelqu'un qui a été touché par les… Parce que je rappelle bien que Guillaume Soro, il n'était pas sur Internet quand il a dit « On va faire asseoir quelqu'un, on peut lui donner conseil ». Et ce n'était pas sur Internet. Non, non, moi, je veux dire, par rapport à ça, je veux dire qu'il est marqué sans doute par les derniers événements qu'il vit, qu'il subit. Il est troublé ? Donc ça… Non, mais qu'il… Après, je ne vais pas faire le psy de bas étage, mais je veux dire que par rapport aux événements qu'il a vécu récemment, il a cette attitude aujourd'hui, je pense. Maintenant, après, il a toujours quand même une statue d'homme d'État, on le sait, pendant longtemps. Moi, je pense qu'on attend mieux de lui. Parce qu'on peut faire du Trump. Ça, je suis d'accord. Mais faire du Trump light, il faut savoir le faire. Parce que Trump, il a son caractère, sa personnalité. Et c'est quelqu'un qui a toujours fracturé les médias, l'espace public, il raconte tout ce qu'il veut. En fait, il n'a jamais fait la différence entre l'espace public et politique et privé. Donc ça, c'est le Trump. Mais là, c'est pas… Mais ici, quand même, Guillaume Soros, ancien chef de gouvernement, ancien président du Parlement, bon, voilà. Merci Alain, merci André et Madame Bleu. On va marquer une courte pause avant la deuxième partie de notre émission. Deuxième partie au cours de laquelle nous recevons notre invité juste après ça. De retour pour la deuxième partie du Live Talk. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, nous, on est très, très heureux. C'est sûr que vous nous avez manqué. Et puis, c'est l'heure pour nous d'accueillir notre invité. Notre invité, l'invité Victor, qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est l'ancien ministre homme politique, Alain Lobognon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Comment t'aides-vous ? Ça va. D'accord. On est très, très heureux de vous recevoir, monsieur le ministre. Eh bien, vous êtes sorti de prison le 23 juin 2021. Exactement. D'accord. On pourrait y avoir ces journées 18 mois pour complots et atteintes contre l'autorité de l'État. Ah non. Les juges ont précisé pour diffusion de fausses nouvelles. Je m'apprête à venir. Diffusion et publication de fausses nouvelles. Pas de complots. Très bien. Qu'est-ce qui a changé dans la vision d'Alain Lobognon à sa sortie de prison ? Rien n'a changé. C'est toujours Alain Lobognon. C'est sorti. La vie reprend. Et comment vous réagissez aux accusations de trahison de certaines voix dont Franklin Yamsi qui dit que vous avez marchandé votre sortie de prison ? Je leur ai souhaité qu'il aille en prison pour goûter pour goûter pour goûter ce que c'est que la prison. Mais disons que je suis habitué. Je suis habitué depuis que je suis rentré en politique. Disons, depuis que je chemine avec Guillaume Soro, j'étais habitué donc à ces accusations de trahison. La première fois que j'ai été accusé, c'était que j'étais celui-là qui voulait pousser le MPCI, inféder le MPCI au RDR. On dit, c'est une traite. Attention. La seconde fois, on m'avait accusé d'avoir poussé Guillaume Soro à signer l'accord politique de Ouagadougou. C'est une traite. Et maintenant, la dernière accusation, c'est que je veux pousser Guillaume Soro à aller à l'apaisement. Donc, c'est une habitude. La rupture est définitive donc avec le GPS ? Écoutez, je voudrais d'abord clarifier cette même chose. J'ai été arrêté le 23 décembre 2019. J'ai été libéré le 23 juin 2021. 18 mois, jour pour jour. Le jour de ma libération, le juge a prononcé la dissolution du GPS. Le GPS est dissous. Et j'ai eu l'occasion donc de proposer à Guillaume Soro un chemin pour sa propre réhabilitation, pour la réhabilitation du mouvement politique qui a été dissous, mais surtout pour son retour au niveau de la scène politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous a répondu ? Il aura l'occasion de le dire lui-même. Mais pour l'heure, je pense que c'est un processus qui est en cours. Est-ce que vous l'avez rencontré ? À ce niveau, pas encore des rencontres directes avec M. Soro, mais bon. On aura le temps. Monsieur le ministre, comment est-ce possible de mener une médiation à l'insu des personnes qui sont, disons, en conflit ? Comment faites-vous ? Parce que c'est quand même un fait rare dans le monde de mener une médiation sans avoir l'accord de ces personnes en l'occurrence. Ah non. En Afrique, quand des personnes se battent, vous ne demandez pas leur permission pour les séparer. Oui, mais là, il s'agit d'affaires politiques où notamment l'un des protagonistes est accusé et a même été condamné pour des faits qui portent sur l'atteinte à la sûreté de l'État, etc. On n'est plus à ce niveau. Nous sommes à une situation simple. Le 23 juin 2021, au moment où je sors de prison, je prends l'engagement de mettre fin au désaccord entre Guillaume Soro et le président de la République. Est-ce que le président, qu'est-ce que vous a répondu à ce sujet ? Vous dites que vous l'avez eu au téléphone le 2 avril. Je me suis engagé le 25 juin 2021 à mettre fin au désaccord entre Guillaume Soro et le président de la République. La question qu'on aurait dû me poser, c'est, mais pourquoi vous voulez mettre fin à ce désaccord ? Parce que justement, ce sont ces désaccords qui nous ont envoyés en prison et ce sont ces désaccords qui font que nous avons encore des amis en prison. Je m'engage justement pour qu'on obtienne au moins la libération de ces personnes. Au-delà de cet engagement, revenons un peu sur la question d'Edith. Le timing est un peu troublant quand même, M. Le Bognon. C'est-à-dire qu'à quelques jours de votre procès, vous démissionnez d'un mouvement politique qui est proche de ce groupe Guillaume. Ça pose un problème de lecture des actes de nos leaders politiques. Vous faites une mauvaise lecture parce que ce parti politique n'est pas proche de Guillaume Sereau au moment de ma démission. Ce parti politique a déjà rompu avec Guillaume Sereau. D'accord. Donc là, on ne peut pas dire que je démissionne d'un parti politique qui est proche de Guillaume Sereau. La rupture a déjà eu lieu deux mois auparavant. D'accord. Mais la question, pourquoi attendre deux mois pour démissionner de ce parti politique ? Voilà. Moi, je veux revenir, excusez-moi d'insister. Vous êtes autoproclamé médiateur, excusez-moi l'expression. Non, je ne suis pas médiateur. Vous êtes l'homme de la réconciliation. Je ne suis pas l'homme de la réconciliation. Comment vous définissez cette... Oui, parce qu'on va arrêter de dire... Soyons clairs. Oui. J'ai fait 18 mois en prison à mon absence. Il y a eu cette chaîne de télé qui a vu le jour. Oui. Il y a eu un gouvernement qui a été formé avec un ministre de la réconciliation. Je ne suis pas le réconciliateur. Oui. Je suis un acteur qui est concerné par la situation de Guillaume Sereau. Je suis un acteur Excusez-moi, mais je n'ai pas vu le rapport entre la création de la chaîne de télé et le gouvernement. Non. Mais il parle du calendrier. Je vais dire du calendrier. Pour moi, je veux que que ce soit un peu clair. Ah non, oui, mais attendez, c'est à mon absence. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, je suis rentré en prison le 23 décembre 2019. C'est cette situation qui m'amène à prendre la décision le 23 juin 2019. Je prends la décision de dire, bon, il faut aplanir la divergence entre les deux hommes. Parce que je le répète, ce sont ces divergences qui font que nous nous retrouvons en plus en plus. Mais reprenons ce qu'Alain a dit. C'est important. Vous êtes dans le domaine politique. Comment vous voulez réconcilier ? C'est vrai, on peut prendre l'exercice du village, tout ça. Mais comment on veut réconcilier les acteurs politiques si importants sans être mandatés au moins par l'un d'eux ? C'est important, M. Le Bognon. Mais pourquoi voulez-vous que l'un des deux acteurs me mandate ? J'ai posé une équation. Vous ne savez pas comment elle évolue. Mais ne vous plaignez pas pour dire pourquoi ils ne vous ont pas... Non, on se pose des questions. Non, c'est que j'ai dit ne vous plaignez pas. Ne dites pas mais ils ne vous ont pas mandatés. Je n'ai pas besoin de mandat. D'accord. Moi, je dis que je n'ai pas besoin de mandat. Le seul mandat que je dirais que j'ai pu obtenir de personnes qui sont concernées par cette crise, c'est ceux qui sont restés en prison. Alors, comment ces deux personnalités, j'insiste là-dessus pour que la chose soit claire pour nos amis qui nous écoutent, comment ces deux personnalités accueillent-elles votre mission de bon office ? Est-ce que vous avez eu Guillaume Soro ? Vous l'avez eu pour la dernière fois quand ? J'ai eu Guillaume Soro. Au téléphone. Il m'a donné son feu vert. Et le président de la République vous a donné son feu vert ? Vous affirmez l'avoir appelé le 2 avril ? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ? Est-ce que je peux prendre ce joker pour vous dire que les avis des deux, je ne souhaite pas les donner. D'accord. Il est clair qu'à ce niveau du processus, il n'y a aucune opposition. D'accord. Alors, M. Lebrouillon, juste avant de passer la parole à Edith, aujourd'hui, vous vous posez en faiseur de paix entre le président Ouattara et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même une part des responsabilités dans l'aggravation de la situation de ses personnalités puisqu'on vous a vu tenir, notamment M. Soro et ceux qui le soutenaient, des propos assez durs à l'endroit de M. Ouattara ? Est-ce que ce n'est pas facile après avoir commis ces actes-là de revenir aujourd'hui pour dire on demande pardon, etc. Ce sont ces actes qui m'envoyent en prison ? Oui. Non ? Non, mais bon. Je ne vois pas quel acte j'aurais pu commettre qui m'envoyent en prison. Je ne parle pas de votre emprisonnement. Je parle de la rupture entre M. Soro et le président Ouattara. J'étais en prison lorsque il y a eu cette rupture, je peux dire. J'étais en prison lorsque il y a eu cette rupture. En prison ? J'ai eu des... J'ai eu à faire des analyses. J'ai eu à échanger. J'ai fait un diagnostic. Et j'estime que ce sont les désaccords qui font que nous nous retrouvons en prison. Je l'ai dit à la barre, c'est un problème politique. Donc vous remettez en cause la justice alors ? Que c'était un procès politique ? Ah oui, ça je l'ai dit. Très bien. On ne peut pas me l'enlever pour dire que non, ce n'était pas un procès politique. Je suis rentré en prison, je suis sorti. La preuve, je suis là. Mais la preuve, vous avez démissionné, vous allez bien tourner. Tout ça, ça ne crédibilise pas la justice. Et c'est ce que vous dites. Vous êtes un acteur politique de premier plan. mais on va continuer sans doute. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous êtes un homme marqué par la prison. Est-ce que dans votre combat ou dans ce que vous voulez faire aujourd'hui… D'ailleurs, j'ai vu dans le regard de M. Lebrunion peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça, André. Je ne suis même pas d'accord avec lui. Non, mais je dis que vous êtes marqué. Vous dites faites la prison 18 mois. Il n'est pas d'accord. Je ne suis pas marqué par la prison. Non, quand je dis marqué, parce que je veux dire demain, vous ne poseriez sans doute pas les mêmes actes qui ont poussé à ces désaccords. Prenons votre mot. Parce que c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il y a des désaccords de cette nature. Quels sont ces actes ? Parce que vous parlez d'actes, mais vous ne parlez pas des actes. Il n'y a pas eu d'actes posés. J'estime qu'il y a une rupture politique entre le président et la République… Mais c'est un acte pour nous, de mon point de vue. Non, non, non. Oui. Non, non, non. Non, non, non. C'est un problème de communication. Entre les deux, il y a eu cette force de le dire au juge. C'est un problème de communication. Si j'avais été mis au cœur du dispositif avant notre arrestation, on ne serait pas allé en prison. Ça, je l'ai dit. Et c'est pourquoi, justement, sortant de prison, je dis, OK, on va rattraper ce qu'il faut, ce qu'il a rattrapé. Donc, je parle sous réserve de André Bois, votre passage en prison n'a pas eu d'influence sur votre décision de vouloir réconcilier ces deux hommes. Aucunement. Vous l'auriez fait même sans passage en prison. Mais écoutez, je vais vous surprendre, mais bon, j'ai toujours été celui-là qui était entre M. Seurat et le président de la République. Il n'était pas encore président de la République. En novembre 2002, j'ai dû le réconcilier. Après le 19 septembre, alors que M. Ouattara a été accusé d'être à la base de ce push manqué, j'ai dû le réconcilier. Vous semblez l'avoir aussi confirmé tout ça. J'ai dit, j'ai dû. Non, 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 non. Vous ne l'avez pas confirmé ? Non, 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 non. En novembre 2002, donc c'est moi encore qui l'ai remis en contact. Très bien. Et j'ai des milliers d'exemples que je peux citer. Donc, je n'ai jamais eu cette posture de diviser des hommes politiques. Parce que il y a toujours des perdants. Et les perdants, c'est ceux qui sont autour. Est-ce que vous pensez que la condamnation dont fait l'objet M. Guillaume Soro, relative d'ailleurs à des faits d'après la justice d'atteinte à la sûreté de l'État, est une condamnation pour vous juste ou bien c'est un procès politique ? M. Alain Toussaint, c'est un homme politique qui a été condamné. Et pour moi, je le dis déjà, c'est une affaire politique qui se réglera politiquement. Voilà. Alors, justement, M. Alain Lobognon, dans votre démarche de réconcilier, c'est vrai qu'en même temps qu'il y a la vôtre, il y a beaucoup d'autres démarches qui ont été lancées au point que Guillaume Soro lui-même décide de dire, ça y est, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives. Et moi, je trouve que ces initiatives-là ne sont pas forcément organisées. Est-ce que quand il le dit, il prend en compte votre démarche ? Je l'ai déjà dit à un média, je ne suis pas concerné. Parce que je n'ai mené aucune démarche publique. Donc vous ne vous sentez pas désavoué par... Mais je l'ai dit, je ne suis pas concerné par ce communiqué qui n'a même pas signé de M. Soro Guillaume. Là, au moins... Vous avez en doute l'authenticité de ce communiqué ? Non, non. J'ai dit, je ne suis pas concerné parce qu'il a dit qu'il y a eu des initiatives publiques. Est-ce que vous m'avez entendu dire, vous m'avez entendu sur la scène dire que j'ai été mandaté par M. Soro Guillaume ? Est-ce que je l'ai dit ? Non. Dans son communiqué, il dit clairement qu'il n'a mandaté personne. Alors, je n'ai jamais dit qu'il était mandaté par M. Soro Guillaume. M. le ministre, qu'est-ce que vous allez faire si votre démarche de réconciliation de ces deux personnes n'aboutit pas ? Non. Je suis incroyant. Vous voyez, je crois aux vertus du dialogue. C'est pourquoi l'initiative a été lancée. Elle est en cours. Le moment venu, vous aurez donc des grandes lignes, elles ne seront pas données par moi parce que ce n'est pas moi le médiateur. J'ai approché un médiateur qui fait son travail. Lequel ? Le président du Congo, Brazzaville, M. Sassou Nguesso ? Pourquoi son choix ? Écoutez, M. Sassou a été déjà médiateur en Côte d'Ivoire en 2006. Il connaît bien la classe politique en Côte d'Ivoire. Ceux qui suivent l'actualité savent que M. Sassou a été très souvent présent auprès de M. Sassou. Je me dis qu'il faut toujours un médiateur qui peut amener à obtenir des résultats. J'aurais pu choisir trois autres personnes, mais j'ai choisi M. Sassou. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'observateurs, dont nous autres, pensons que les hommes politiques, quand ils atteignent des moments de discorde, sont prêts à aller loin. La preuve, on connaît ce que ça a entraîné, des morts à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est une lecture pour dire que finalement, quand vous faites de la politique et que vous êtes en désaccord, vous ne portez plus de gants, vous faites à la limite n'importe quoi, peu importe, à partir du moment où demain vous allez vous réconcilier ? Est-ce que ça, c'est une lecture que vous acceptez de vos... C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Il faut faire avec, mais surtout, il faut mettre en place les mesures pour ne plus qu'on arrive à ce genre de constat. Parce que ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Il n'y a jamais eu de sanction, comme je le dis. Moi, je ne suis pas allé en prison parce que j'ai posé des actes dont vous parlez. Mais bon, je dis que nous avons une jeune démocratie. En 2019, j'étais très engagé pour des élections en 2020 pour un réagissement de la classe politique ou un renouvellement de la classe politique. C'était ça mon ambition. Je n'ai pas connu l'année 2020. nous sommes en 2021. Vous parlez certainement de ce qui s'est passé pendant le boycott à la désoféissance civile. Ce n'est pas le premier fait en Côte d'Ivoire. Il y a eu le boycott actif en 1995. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on en soit là ? Rien n'a changé. Mais comment on fait ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit différent ? Dès l'instant où le président de la République tend la main à la classe politique pour dire venez discuter, je pense que c'est pour trouver toutes les solutions pour qu'on n'en arrive plus là. Moi, je voulais parler d'équations personnelles. En 2011, vous avez accédé au poste de député de Fresco. En 2013, vous avez été élu maire. et puis en 2016 également, je crois, et en 2018. Et là, avec votre emprisonnement, vous avez perdu le mandat de député. Qu'est-ce que vous envisagez pour rebondir ? Comment comptez-vous occuper l'espace politique ? Est-ce que vous comptez retourner au RHDP ? Écoutez, j'étais député lorsque je suis allé en prison. Donc, perdre un poste de député au moment où je suis en prison n'est pas une calamité pour moi. Ce n'est pas la fin du monde. Mais pour l'heure, je m'occupe, j'ai ma famille, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Le juge m'a condamné quand même. Cinq ans d'interdiction pour exercer toute l'activité politique. Le juge m'a condamné. Le juge m'a condamné. oui, je me repose. Mais on sera situé. On sera situé. Avec le recul, vous n'avez pas de regrets ? Parce que vous savez que dans nos pays africains, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, très souvent, les acteurs politiques sont l'objet des justices politiques. Vous-même, vous avez dit que les procédures qui vous visent ou qui vous envisent étaient des procédures politiques. Est-ce que vous n'aurez pas dû justement faire la médiation par anticipation en calmant les ardeurs de Guillaume Soro, par exemple ? Non. Et donc, sur cette même question, finalement, est-ce que vous ne regrettez pas vos choix politiques ? Cette rupture avec le RHGP, etc. par rapport à ce que Alassane Otera vous proposait, le Premier ministre Amadougon. Est-ce qu'il n'y a pas de regrets justement par rapport à tout ça ? Mais c'est ce que je dis. Vous dites qu'on nous proposait. On nous proposait quoi ? On nous a rien proposé. Et il ne s'agisse pas de nous proposer quoi que ce soit. Il y a eu des désaccords, comme je l'ai dit. On prend acte. La période est passée. Réglons ce qu'il y a à régler. Si aujourd'hui, on vous appelle au gouvernement ou à un poste de responsabilité dans la sphère du RHGP, vous acceptez ? Mais j'apprécierai. Ce n'est pas le moment. La question n'est pas encore à ce niveau. Très bien. Très bien. Alain Loupognon, vous restez en notre compagnie. On marque une courte pause. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité. Alain Loupognon. Eh bien, M. Loupognon, on va parler un tout petit peu de la situation et de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Elle est marquée, dominée par le départ de Laurent Gbagbo, du FPI, pour la création d'un nouveau parti. Quel regard vous portez sur cette nouvelle lancée du président Laurent Gbagbo ? passons au tour. – Je suis témoin de la scène politique. Il a décidé de créer un nouveau parti. Je pense que c'est lié à la situation politique dans son ensemble. Il a donné les raisons. Moi, j'ai toujours milité pour le renouvellement de la classe politique, pour le rajeunissement de la classe politique. Et j'espère qu'on pourra assister à ce rajeunissement et à ce renouvellement avec un nouveau parti. Vous n'êtes pas seulement un témoin. Vous êtes aussi un commentateur de ce qui se passe sur la scène politique. Donc, dites-nous, est-ce que là, ça va dans le bon sens ? Est-ce que le renouvellement, selon votre vœu, se passe comme il faut dans un grand parti de notre pays ? – Mais c'est celui du FPI, ce n'est pas mon parti. – Oui, mais enfin, vous pouvez quand même donner votre avis. Surtout que jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes affilé à aucun parti. On est d'accord. Donc, vous pouvez quand même vous permettre certains commentaires. – Peut-être que si, les gens du FPI vont m'attaquer. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez que le patron vous ait peur des attaques ? – Non, j'ai peur des attaques. Ben, j'ai dit que j'ai peur. Je soutiens le FPI. Je soutiens le président Gbagbo dans sa décision. – Vous pensez que cette décision-là correspond, vous le disiez, au renouvellement, au rajeunissement, vous pensez ? – Je pense. – Pourquoi ? – Rajeunissement, excusez-moi, mais quand on voit l'âge du capitaine… – Oui, mais écoutez, est-ce qu'il vous a dit qu'il va être président du parti ? Il dit qu'il craint un nouveau parti ? Bon, attendons de voir ce que ça donne. Mais est-ce que vous savez combien des partis ? – Il ne crée pas un nouveau parti juste parce qu'il veut créer un nouveau parti, parce qu'il ne peut pas occuper la tête de l'autre parti et il a dit lui-même qu'il est occupé juridiquement par Finguesan. Donc, ce n'est pas juste… Il crée un parti aussi pour qu'il ait la légalité aussi. – Vous savez très bien ce qu'on a connu comme crise au niveau des partis politiques. Durant dix ans, il y a eu une crise au niveau des partis politiques, notamment du FPI. si M. Guabo dit « J'abandonne le FPI et que je vais créer un nouveau parti », pourquoi… – D'accord. – Pourquoi… Moi, je ne me plains pas. Ce n'est pas mon parti. Moi, je ne me plains pas. Ce n'est pas une menace pour mon existence politique. – Quel est votre parti aujourd'hui ? Parce que vous n'avez pas dit auquel vous voulez adhérer. On repose encore la question parce qu'on se pose bien… – Non, un journaliste m'a posé la question par rapport au RHDP. J'étais clair. J'ai dit, c'est une affaire entre le président de la République et moi. J'aurai l'occasion de m'asseoir avec le président. On abordera les questions. On les verra, ce que j'appelle les malentendus. Si je suis convaincu, j'irai. Si je ne suis pas convaincu, je continue. – Vous ne vous sentez pas fermé à ces propositions ? – Je ne suis pas fermé. – Vous vous sentez plus proche de là que d'aller dans la nouvelle création, dans le nouveau nouveau qui est monté par Babou, par exemple ? Non, je vous pose la question. – Je n'ai jamais été au FPI. – Vous ne vous sentez pas plus proche ? – Non, je n'ai jamais été au FPI. Moi, on me connaît proche de M. Ouattara. – D'accord. – Ça, je vous le dis. – D'accord. – On me connaît plus proche de M. Ouattara, 2000, comment est-ce que cette confiance liée ont-ils pu être rompues au point d'être aujourd'hui là à tenter de renouer avec celui qui était quand même votre mentor ? – Je pense que tout est lié au même sujet, c'est la réconciliation. C'est la question de la réconciliation. Moi, je disais que la réconciliation, c'est des actes. C'est moins de mots. Moi, ministre, c'était les mots. J'ai proposé un contenu pour la réconciliation. On ne m'a jamais demandé, mais c'est sur quelle base vous vous éloignez de M. Ouattara. – Et même sur ça, parlons de vous-même, on a parlé de caractère un peu personnel de votre propre trajectoire. Sur votre zone fresco, vous étiez maire, député, vous avez perdu la mairie au profit d'un de vos collaborateurs et on sait que le leadership dans la région est disputé avec un autre cadre du RHDP. Là aussi, votre avenir n'est pas tout à fait clair dans tout ça. – Mais pour l'heure, il n'y a pas d'élection. S'il y a une élection, vous verrez ce que je vais faire dans la région. Rien n'est dit que je serai candidat, mais j'estime que je suis un acteur politique dans la région et j'ai mon mot à dire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un conseil régional, le président du conseil régional a été nommé ministre-gouverneur. J'estime que le processus qui met en place la nomination d'un nouveau président me gêne au niveau de la région de Boclet. Il y a un vide. Il faut que le conseil, les membres du conseil siègent pour nommer un nouveau président du conseil régional. Mais là, non, c'est le ministre-gouverneur qui nomme. – Qui veut. – Qui nomme. – Qui a nommé. Ça, je vais dire qu'à un moment donné, on va mettre fin à ça. Donc, rassurez-vous, mon cas personnel n'est pas un souci. Je dis pour l'instant, je vais me reposer. – Je vais revenir sur le fait rapidement. – Allez-y, allez-y. – Vous avez été condamné, entre autres, pour diffusion de publications de fausses nouvelles. Donc, on parle d'utilisation des réseaux sociaux. Je me rappelle que dès 2010, on vous a connu, 2010-2011, très virulent. Sur Twitter, vous étiez l'un des plus actifs en tout cas à cette période et même en étant ministre, très, très, très actifs sur ce réseau social. Est-ce que finalement, au vu de cette condamnation, l'utilisation que vous faites, vous avez faite des réseaux sociaux à ce moment précis, n'a pas été un couteau à double tranchant ? Et est-ce que depuis votre sortie, on constate que vous avez peut-être ralenti un peu au niveau des publications ? Vous êtes beaucoup plus modéré, on peut dire ça. – Non, en fait, c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. – La actualité est riche quand même. – Mais bravo, bravo. Non, mais le silence, c'est bien, c'est une réaction. – Oui, c'est ça. – Sinon, vous souvent me voyez, je commente l'actualité sportive. – Vous ennuyez à ce point ? – Vous ennuyez ? – Non, il ne s'agit pas d'ennuis. J'ai dit justement, il n'y a rien à dire. – C'est ça. – La seule chose à dire qui me concerne sur l'actualité nationale, c'est de se vacciner. – Je m'aborde à le dire parce que des sujets, il y a le sujet du pays, il y a le vaccin, il y a l'éducation nationale, il y a tous ces sujets. – J'aborde à tous ces sujets déjà. – Non, mais là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est homme politique qu'on doit bavarder sur les réseaux sociaux. – Et que pensez-vous de l'utilisation des réseaux sociaux par Guillaume Sereau ? On en a parlé tout à l'heure. – Non, écoutez, à ce niveau, Guillaume Sereau est sur les réseaux sociaux depuis 2011. – Oui. – Ses prises de parole qui sont parfois incompréhensibles. – Oui, aujourd'hui, je sais que certaines personnes dénoncent ses prises de parole sur les réseaux sociaux, mais c'est lié au fait qu'il est un directeur de communication. C'est à lui de recadrer la prise de parole. Alain Toussaint m'a connu comme directeur de communication de M. Sereau-Guillaume et je savais comment réguler les interventions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une autre histoire. – Alors, tout à l'heure, vous parliez de rajeunissement, ce qui m'a fait sourire à propos du nouveau parti lancé par l'ex-surprise d'Ambabou. Aujourd'hui, on a le triomvira Ouattara, Bagbo, Bédier. Beaucoup, dans la classe politique, quels que soient les bords, souhaiteraient que ce trio passe la main à une vraie nouvelle génération. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Mais ça, c'est des propos que j'avais déjà faites depuis longtemps. – Alors, dites-nous ce que vous en pensez. – Oui, mais j'ai dit, c'est des propositions que j'ai faites avant même mon arrestation. – Lesquelles ? Est-ce que pour vous rafraîchir la mémoire ? – Oui, j'ai demandé qu'il y ait un rajeunissement de la classe politique. Écoutez, il y a eu le débat sur la constitution de 2016. Moi, je n'étais pas d'accord avec la suppression de la limite d'âge. Je n'étais pas d'accord, je l'ai dit. On était à l'Assemblée nationale, on a mené le débat, on a été mis en minorité et puis la constitution s'applique. – Vous dire par exemple qu'aujourd'hui, M. Lebrion, si M. Laurent Gbagbo, pour la question de ce nouveau parti, là, on prend la tête, vous serez parmi les premiers à dire, on n'est pas d'accord avec ça, ça me gêne ? – Non. Pourquoi dire que je n'étais pas d'accord ? Moi, si aujourd'hui, il y a une élection présentielle, je dirais aux Ivoiriens voter celui qui n'est pas, celui qui est moins âgé. C'est mon choix. Parce que j'estime qu'il faut rajeunir l'appareil de l'exécutif. Donc, je vais soutenir quelqu'un qui remplit toutes les conditions pour moi. Sinon, la constitution actuelle permet à celui qui a 95 ans d'être candidat, celui qui a 110 ans et puis être candidat. Vous n'allez pas me demander de demander à quelqu'un qui a dépassé les 75 ans de ne pas être candidat. C'est la loi. – Au-delà de ce que vous avez construit, vous avez parlé, on a parlé encore de trajectoires, rébellions, tout ça, vous êtes venu, vous avez pendant 10 ans pratiquement, avec ce régul, vous avez mené quand même une activité politique, mais finalement, vous n'avez pas soulevé des foules. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'échec quand même dans ce que vous avez mené comme parcours politique quand on regarde tout ça ? – 10 ans, c'est quelle période ? – Depuis 2010 jusqu'à 2020. – Mais il y a un président de la République, c'est M. Ouattara. – Non, non, je ne parle pas de vous. – C'est M. Ouattara ? – Non, je veux dire, vous, aujourd'hui, Sauru Guillaume, qui aurait pu lever autour de lui tout un ensemble de partisans, etc., on ne s'est pas rendu compte que ça s'affecte contrepoids à ce que pouvait être ni Alassane Ouattara, Bédié ou encore Gbagbo. Il s'est toujours resté les trois gros. – Je résume la question d'André. Est-ce que GPS a vraiment imprégné les territoires en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le parti ou l'ex-parti avait une réelle assise dans le pays ? – GPS n'a jamais été un parti politique. – Ou mouvement politique, peu importe. – GPS a été dissous. – Non, mais ça, on est d'accord. – Non, attendez. GPS a été créé le 26 juillet 2019. Le 23 décembre 2019, nous sommes allés en prison. Donc, vous n'allez pas me demander de faire le bilan de GPS alors qu'il était en prison. GPS a été dissous. Je ne veux même plus qu'on revienne sur GPS. Et surtout, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on dise que, oui, pourquoi vous n'avez pas fait de GPS un appareil ? Écoutez, je suis dans une initiative de réconciliation, comme je le dis. Moi, j'ai dit à Guillaume Sero ce qu'il faut pour réhabiliter le mouvement qui a été dessous. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut en avoir la confidence ? Non, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ce qu'il doit faire pour la réhabilitation. – Il doit faire quoi ? – En ce qui me concerne. Je lui ai dit, dès l'instant où GPS a été dissous, notre cheminement politique autour du GPS arrête. Ça, je lui ai dit. – Dites-moi, monsieur le ministre Le Bonon, n'est-il pas plus facile de venir à Abidjan demander pardon ou présenter des excuses publiques au président Ouattara que d'aller envoyer des émissaires à Brazzaville ? Moi, je ne comprends pas ce fonctionnement. Pourquoi ne pas faire preuve d'humilité, de se surpasser, de se transcender pour dire, écoutez, j'ai pu me tromper, j'ai pu avoir des erreurs de jugement, voilà ce que je propose au président Ouattara. Et puis, ça clôt l'affaire et ainsi de suite. – Non, ça ne clôt pas l'affaire. – Il est réhabilité. – Pour vous, c'est très facile. Je souhaite que ce soit facile, comme vous l'envisagez. Des propositions de l'Unité faite, il jugera et je sais que… – À qui, au président Ouattara ? – C'est ce que je suis intéressé. Je vous dis, des propositions sont sur la table, le médiateur le moins venu saura ce que faire. Voilà. – Très bien. Alain Louignon, on vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que c'est la première interview que vous donnez à une télévision en Côte d'Ivoire. Vous avez choisi Live TV, nous vous en remercions. Et puis, nous vous rappelons simplement que les portes de cette chaîne de télé vous sont ouvertes et que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous avez de vous recevoir le moment venu. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci Alain Toussaint, André Bois, Edith Boubleu et toutes les équipes techniques qui se joignent d'ailleurs à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On se retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Sous-titrage ST' 501